Salut ! Bravo à vous pour avoir réussi à rester accroché, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Dans cette première vidéo, on va s'occuper de la conception d'un prototype jouable par un humain, et on va aussi faire quelques tests. De cette façon, il suffira ensuite de donner les mêmes contrôles à nos réseaux de neurones et à les regarder évoluer. Je précise que le but de cette série de vidéos n'est pas de vous apprendre Unity. Je ferai de mon mieux pour vous expliquer tout ce que je fais, mais si vous n'avez jamais ouvert ce logiciel, je vous invite à aller suivre une courte initiation histoire de ne pas être trop perdu. De la même façon, je ne m'attarderai pas sur les fioritures de ce projet. Que ce soit la conception du petit chat, ses animations, son intégration dans Unity, ou n'importe quel autre aspect purement esthétique. Ce ne sont pas des points vitaux pour la mise en place de ce projet. Je vous mettrai quelques liens en description, pour ceux qui s'intéressent à tout ça. A la fin de cette série, je laisserai aussi mon projet en téléchargement pour ceux qui veulent tester différents paramètres et habillages. Commençons par mettre en place les dimensions de notre terrain de jeu. Un simple cube fera très bien l'affaire. On va quand même prendre quelques secondes pour lui donner un matériau basique. Pour la conception du prototype, on va vraiment faire les choses simplement. Ce sera facile de revenir sur ces étapes par la suite, une fois que tout sera fonctionnel. Ensuite, on s'occupe de créer notre mur. Pareil, un cube sera amplement suffisant. On va en faire un préfab, ce qui nous permettra de l'utiliser autant de fois qu'on voudra. Il aura toujours les mêmes caractéristiques. On crée un tag qui sera assigné à tous les murs. C'est grâce à ce tag qu'on pourra différencier une collision avec un mur d'une collision avec un checkpoint, par exemple. Puis on coche la case East Trigger de son collider. En gros, on peut maintenant passer à travers ce mur, mais ça déclenchera un interrupteur grâce auquel on pourra lancer certains événements par la suite. On lui crée aussi un petit matériau et on définit notre préfab à partir de ça. On peut maintenant s'occuper de placer les bords du labyrinthe. Ensuite, je vais importer notre Tisha dont je me suis occupé plus tôt. Encore une fois, un petit cube fera l'affaire ici aussi, surtout si vous n'avez pas de temps à investir dans l'esthétique de ce prototype. Pour ceux qui ne sont pas spécialement à l'aise avec Unity, ne vous préoccupez pas de ça. Maintenant, on s'attaque à la première étape, concevoir le prototype jouable par un humain. La première chose à faire va être de coder de quoi diriger notre personnage jouable. Vous vous souvenez, accélérer, freiner, tourner. Donc premièrement, on crée toutes les variables dont on aura besoin pour le déplacement, à savoir la vitesse maximale, minimale, la vitesse d'accélération, etc. A noter que selon la taille de votre scène Unity, il faudra revenir sur ces paramètres pour les ajuster. Ensuite, on doit pouvoir envoyer au réseau de neurones la distance qui sépare notre chat des murs. On crée donc 5 variables, une pour chaque rayon qui sera lancée par notre Tisha. On a aussi une variable qui représente la distance maximale de détection des murs. On s'en servira pour normaliser les informations qu'on donne à notre input. Parce que oui, même si théoriquement on peut donner ce qu'on veut aux neurones d'entrée, il est bien souvent préférable de donner des chiffres raisonnablement petits. Ils seront traités bien plus facilement par la suite. D'ailleurs, d'une manière générale, en programmation, c'est souvent une bonne idée de normaliser des informations avant de les traiter. Maintenant, une variable pour gérer le fitness. C'est le score relatif à chacun de nos agents qui nous servira à mesurer l'efficacité de chaque réseau et à les comparer entre eux. On le met en place dès maintenant pour tester que tout marchera bien plus tard. Ces deux variables-là nous permettront de calculer la distance parcourue et distribuer des points en conséquence. On rajoute ici de quoi gérer l'animateur de notre Tisha. C'est pour gérer ses animations. Pas grand-chose dans le constructeur de notre contrôleur. On récupère son animateur et on initialise sa position pour le calcul de la distance parcourue. Passons à la fonction Update qui sera exécutée à chaque frame de jeu. On récupère le caractère contrôleur qu'on attachera à notre Tisha. On s'en servira pour gérer les déplacements. Puis, en fonction de la flèche directionnelle sur laquelle on appuie, on va faire accélérer ou freiner notre Tisha. On s'assure juste qu'il ne dépasse pas sa vitesse maximale ou minimale. Ensuite, on applique cette vitesse au Tisha et on s'occupe en même temps de lui permettre de tourner. Maintenant, occupons-nous de la fonction qui va gérer les rayons de détection. On récupère le transforme du joueur pour avoir leur point de départ, puis on définit leur direction. On instancie les rayons, puis on gère leur collision avec les murs. S'ils en touchent un, ils nous renvoient la distance qui sépare ce mur de notre petit chat. Pour finir, on va les afficher dans le moteur du jeu juste pour s'assurer qu'ils sont bien configurés. Ok, on rajoute de quoi gérer le fitness en fonction de la distance parcourue. On fait également en sorte qu'il décroisse au fil du temps, histoire de forcer nos futurs agents à aller le plus vite possible. Dernière chose avant le test, on veut s'assurer que les collisions se passent bien. Pour ça, on affiche simplement un petit message quand notre perso rentre en intersection avec un objet qui porte le tag qu'on a assigné au mur. Ok, on a fini de programmer les mouvements de notre petit chat. On peut rajouter au game object du chat ce dont on a besoin pour interagir avec lui, à savoir son caractère contrôleur qui va permettre tous les déplacements physiques, le script qu'on vient de coder qui va de pair avec ce caractère contrôleur, et un capsule collider qu'on met en mode trigger. Avec ces paramètres, notre chat n'entrera pas directement en collision avec les murs, il les traversera, mais on pourra exécuter les scripts voulus par la suite. Ok, on va pouvoir tester que tout marche bien. On place notre chat dans la scène et un mur devant lui. On parente la caméra à notre chat juste pour pouvoir le garder à l'œil. Plus qu'à lancer notre prototype. Bon déjà on voit que les rayons se lancent bien, et ensuite la collision avec les murs fonctionne. Je vais rapidement m'occuper de son look en lui rajoutant ses textures et animations. Je préfère faire ça hors caméra pour ne pas vous embrouiller. Encore une fois, c'est pas le but de cette vidéo et ça prendrait trop de temps à expliquer. Il a l'air d'aimer ça, je crois qu'il est content. Maintenant on s'agorde quelques instants pour ranger notre outliner. Pour ajouter un peu de contrôle à notre fitness, on va mettre en place des checkpoints qui, une fois traversé, nous feront gagner des points. Comme d'habitude, on va se contenter d'un petit cube. On le renomme et on active le trigger de son collider pour qu'il ne puisse pas entrer en collision directe avec le joueur. Et de la même façon que les murs, on veut qu'il soit reconnu en tant que checkpoint par le joueur. On va faire ça en lui créant son propre tag. Dernier détail à régler, on le met dans le layer Ignore Raycast. De cette façon, ils ne seront pas pris en compte par les rayons de détection. Sinon, notre t-shirt aurait pu les confondre avec les murs. Et il se serait mis à les éviter eux aussi, ça aurait été dommage. Rajoutons rapidement dans notre code de quoi vérifier que tout est ok en affichant le fitness. Si notre code produit le résultat attendu, nos points sont censés décroître dans un premier temps, mais augmenter de plus en plus rapidement en fonction de la distance parcourue. Et quand notre chat traverse un checkpoint, les points augmenteront encore. Ok, tout a l'air en ordre. On voit que le fitness évolue bien comme on s'y attendait. Je rappelle que selon les dimensions de notre terrain de jeu, il faudra revenir ajuster nos variables, notamment le calcul des points en fonction de la distance parcourue. Maintenant que le système de jeu est en place, on peut passer quelques instants à construire le labyrinthe qui nous servira de test. Je vous retrouve tout de suite. J'ai placé quelques checkpoints histoire d'aider nos chats sur le début, mais on pourrait honnêtement s'en passer. Il faut voir cette mécanique comme un petit coup de pouce au début pour récompenser encore plus ceux qui décident de rester en vie et d'avancer. De cette façon, ceux qui tournent sur eux-mêmes ou ceux qui se suicident immédiatement seront vite éliminés par l'algorithme génétique. On pourrait aussi s'en servir pour faire varier un peu le comportement de nos t-chats. Par exemple, il suffirait de créer une sortie dans notre labyrinthe et de placer un checkpoint dans le passage qui rapporterait une grosse quantité de points. De cette façon, nos agents pourraient faire la corrélation. On peut imaginer qu'ils réfléchiraient comme ça. Je ne détecte aucun obstacle dans cette direction et quand je vais par là, je gagne énormément de points. Bon, évidemment, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais l'algorithme génétique se chargera de créer la génération suivante en se basant sur ceux qui ont interprété les paramètres d'input de cette façon. Ou alors une autre approche, plus claire pour eux, serait de leur permettre de détecter ces checkpoints. Du coup, dès qu'ils le verraient, ils s'empresseraient de foncer dessus. Enfin bref, il y a vraiment une infinité de façons de traiter ce problème. C'est vraiment ça que je trouve génial avec ces petits agents. On peut leur faire faire ce qu'on veut. Ok, on arrive à la fin de cette première étape. La prochaine vidéo sera un gros morceau. On s'occupera d'implémenter nos réseaux de neurones, l'algorithme génétique qui va avec, et on assemblera tout ça pour gérer nos générations de t-chats. Sur ce, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada